Hello, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, j'ai été contacté par une marque, Jean, qui m'a proposé deux paires de lunettes en échange du fait que je devais mentionner leur nom dans une vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. C'est mon premier partenariat entre guillemets, bien que je n'ai pas été payé, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Juste, je vous précise ça et puis je vous mets le lien du site en description et puis toutes les infos en description de toute façon. Alors, je dois vous parler des lectures que j'ai faites pendant toutes les grandes vacances. J'avais déjà filmé la vidéo comme pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge mais je n'étais pas du tout satisfait. C'était beaucoup trop long. Donc là, je vais essayer d'aller très très vite. Je vais repasser sur ces lectures. J'ai oublié certaines choses mais en gros, je vais essayer de vous en parler brièvement parce que, encore une fois, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Et pour le premier roman, on remonte à tout début juillet. Je me souviens, j'avais pris ce livre pour un court trajet en voiture. Ce livre, c'est le dernier cadeau du temps de Philippe José Farmer. J'avais déjà lu de Philippe José Farmer « L'homme qui trahit la vie » qui a été une très très bonne lecture dont je me rappelle encore de la SF pleine d'action et de péripéties. Bon, il y avait déjà un côté sexiste, malheureusement et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans cette lecture. Le dernier cadeau du temps, c'est l'histoire de quatre voyageurs qui partent de l'année 2070 après Jésus-Christ pour remonter dans le temps à l'époque préhistorique du peuple magdalinien. Ce qui est bien dans ce récit, et je vais commencer par ça parce que, au final, c'est une lecture très mitigée. Les bons points, c'est qu'il y a un aspect historique très présent. Je ne sais pas si tout ce qui est dit est vrai et vérifié. Je pense que oui, parce que ça va sembler plutôt cohérent. Mais comme je n'y connais rien, j'ai aimé en apprendre, mais je ne sais pas si ce que j'ai appris ce sont les bonnes informations. Mais, en tout cas, il y avait cet aspect-là qui était très sympa. En plus, la plume de Philippe José Farmer dans la science-fiction, c'est une plume qui est très addictive dans le sens où ce n'est pas trop compliqué. Ils ne nous embarrassent pas de détails trop pointus côté scientifique. Donc, en fait, il y a toujours une action qui avance très bien. Mais, malheureusement, pour le reste, ça ne l'a pas fait. Les quatre personnages principaux, je les ai trouvés hyper caricaturaux. Les relations, je n'arrivais pas à comprendre ce qui arrivait. Pour moi, c'était très flou. Même leurs réactions, elles me semblaient un peu sorties de nulle part. Ça ne marchait pas avec moi. Et je pense que c'est un des gros gros défauts de cette histoire. Contrairement au peuple magdalénien qu'on rencontre lors de leur voyage dans le passé à ces explorateurs que j'ai beaucoup plus aimé. Une autre chose aussi qui m'a énormément gêné et qui me gêne en général dans mes lectures, c'est la présence de racisme et de sexisme. Ça, je ne supporte plus. Et du coup, là, il y en a eu quand même pas mal. C'est dommage. C'est dans ces récits de SF souvent qu'on retrouve ça. Les récits des années, c'est quoi ? Ça a été écrit en 80, ça ? 70 ? Donc bon, ça, ça m'a énormément gêné. Et lorsque j'ai refermé le livre après une révélation finale à laquelle je m'attendais depuis le milieu du récit vu qu'elle est dite, je ne me souvenais plus du tout de ce qui s'était passé pendant ces 184 pages où ça m'est sorti de l'esprit totalement. Et là, au bout de deux mois, je peux dire que c'est une lecture vraiment qui est passée en coup de vent. Et il n'y a rien à retenir de très bon, pour ma part en tout cas. Je n'ai vraiment pas aimé cette lecture. C'était très très moyen. Et voilà. Il y a deux seuls bons points positifs. Mais franchement, si vous êtes amateur de SF, vous pouvez passer votre chemin sur ce livre. Par contre, je retenterai d'autres livres de l'auteur parce qu'il y a plein de choses qui ont l'air hyper intéressantes. surtout dans ces cycles, en fait, dans ces plus grosses sagas. Je pense notamment au monde du fleuve et d'autres choses comme ça. Je vous en ai déjà parlé, mais ça, c'est vraiment des romans qu'il faudra que je tente. En tout cas, pour celui-ci, c'était plutôt un gros échec. Le deuxième roman que j'ai lu en juillet, c'est Jeunesse perdue de Daphné Dumouriez. Ce roman, c'est aussi le deuxième de l'autrice. Je la découvre au fur et à mesure, comme ça, dans l'ordre où elle a paru ses romans. J'avais déjà découvert sa plume avec l'amour dans l'âme l'année dernière qui a été un gros, gros coup de cœur. Pour Jeunesse perdue, mon avis sera quand même bien plus mitigé, même si on n'est pas à la hauteur d'une déception comme le dernier cadeau du temps. Il paraît que c'est le pire livre de l'autrice, selon des avis très subjectifs, mais c'est celui qui plaît le moins et qui a le moins été apprécié. Dans Jeunesse perdue, on va suivre au tout début du roman Richard qui s'apprête à se suicider du haut d'un pont à Londres. Et Richard va être sauvé in extremis par Jake en se liant un petit peu d'amitié avec Jake. Richard reprend goût à la vie. Il va se passer des choses et je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que moi, honnêtement, je l'ai découvert comme ça le roman sans vraiment rien en attendre. Et ce n'est pas plus mal, je pense. Le premier tiers du récit, j'ai énormément aimé parce que ça m'a beaucoup rappelé la chaîne d'amour. Il y a beaucoup d'aventures maritimes, beaucoup d'actions, beaucoup de péripéties. Et c'est très, très cool. On en apprend plein sur Jake et sur Richard. En fait, pour moi, ce qu'il y a à pêcher, c'est à partir des deux autres tiers où l'histoire prend un petit virage quand même. Je ne peux pas trop vous en dire sinon ça spoil. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on devient plus stagnant au niveau de l'intrigue. Ça se passe dans un lieu. Il y a une histoire principale qui ne m'a pas trop intéressé parce qu'on suit Richard. Richard qui est un personnage principal que je n'ai pas du tout aimé. Mais je pense que c'est fait exprès de la part de Daphné Dumouriez de nous mettre un personnage aussi égoïste, aussi bête dans ses réflexions. C'est fait exprès, mais en même temps, c'est dur de suivre un récit qui écrit en plus de ça à la première personne à travers ce regard-là. Donc c'est en partie de là que vient ma déception, mais surtout de la fin. Et je vous dis, de ces deux autres tiers, ces deux autres tiers plus la fin, ont fait que le récit stagnait plus, alors que dans le premier tiers, moi je m'attendais vraiment à un récit plein d'actions, plein d'aventures, de péripéties. Et au final, ça n'a pas trop été le cas. Donc ce jeunesse perdu, c'est plutôt une déception pour moi. Après, il y a des choses très très bien. La plume de Daphné Dumouriez, par exemple, qui est toujours un plaisir à lire. Les descriptions sont toujours aussi épatantes. Je trouve celles de Londres, de Scandinavie et de Paris, notamment au début du roman, m'ont épatée, tant elles étaient subjugantes. C'est vraiment incroyable. La plume de Daphné Dumouriez, moi je l'adore, et je trouve qu'elle est vraiment excellente. Je sais que je lirai d'autres romans de Daphné Dumouriez, c'est sûr, c'est juste que Jeunesse perdue m'a pas tant plu que ça, c'est tout. Le troisième livre que j'ai lu en juillet, c'est Le Sabotage amoureux d'Amélie Nothomb. Et pour le coup, ça l'a extrêmement bien fait, à un point que je n'imaginais pas. Et ça m'a fait du bien après deux déceptions. Dans Le Sabotage amoureux, en fait, Amélie Nothomb revient sur l'histoire qu'elle arrêtera des années plus tard dans Métaphysique des tubes. Je vous ai déjà parlé de Métaphysique des tubes dans un précédent update. Pour tout vous dire, je trouve que Le Sabotage amoureux vient se hisser à la même place que Métaphysique des tubes. Top 1 ex aequo de tous les livres que j'ai lus d'Amélie Nothomb. Parce qu'on retrouve exactement ce qui avait fait pour moi à la force de Métaphysique des tubes. La plume de l'autrice qui est très drôle, fantasmagorique, un peu joueuse, rieuse, et en même temps très critique sur certains aspects de la société. Amélie Nothomb, dans cette histoire, nous parle d'elle. de son enfance dans les ghettos à Pékin, quand elle avait 7 ans, je crois. Et c'était génial parce qu'on a la description d'un monde vu à travers les yeux d'une enfant, d'une enfant pleine d'imagination, très drôle, très profonde déjà dans les relations qu'elle a avec les autres êtres humains. Et sans trop vous en dire, on suit aussi la première histoire d'amour qu'elle a vécu. C'était juste absolument génial. Comme d'habitude, c'est un très court moment de lecture, une heure, une heure et demie max, et j'ai tout adoré. Et derrière ce petit voile d'humour, on sent que l'autrice livre des choses plus personnelles sur des thèmes comme la guerre, l'amour, et aussi le système qui était mis en place en Chine à cette époque. On parle beaucoup des ghettos, vu que c'est l'environnement dans lequel l'autrice a grandi à cette époque. Je ne sais pas si c'est très autobiographique et s'il y a certains détails qui sont un petit peu inventés. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ça a été un moment de lecture vraiment génial. Je n'ai pas eu un seul sentiment négatif, c'était juste parfait et j'ai adoré. C'est sûr que je retournerai vers un de ses romans très très vite. Le quatrième livre que j'ai lu en juillet, j'étais assez content parce que j'ai pas mal lu en juillet, c'est « À la brocante du cœur » de Robert Cormier, un livre que je n'ai absolument pas aimé. Alors ce livre, c'est un roman policier très jeunesse, fait d'ailleurs pour la jeunesse et le young adulte. C'est pas ça déjà, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça qui m'a gêné en fait à la fin de ma lecture, mais tout ce qui n'allait pas en général. C'est-à-dire que si le récit avait été transposé pour une plume plus adulte et une histoire plus adulte, il y aurait quand même eu des grosses incohérences qu'il n'aurait pas faites. Dans « À la brocante du cœur », on suit Jason, un enfant de 12 ans, qui est le dernier garçon à avoir vu Alice, une petite fille également de 12 ans, qui s'est fait tuer. Donc Jason va être mis sur la liste des suspects, en tête de liste même, et il va être interrogé par Trent, un inspecteur de la police. Que vous dire, à part que le livre se lit très très vite, moi je l'ai lu en une autre tranche quoi, j'ai pas grand chose à en retirer. La situation en fait de fin, il y a une scène d'interrogatoire, si on trouve vous en dire, où rien n'avait plus, rien n'avait de sens, j'ai trouvé ça complètement incohérent, je ne savais pas ce que ça voulait dire. La fin est un petit peu horrifique, dans le sens qu'on attend encore quelque chose derrière, vous voyez. Mais à part ça, il n'y a rien eu du tout. Niveau attachement au personnage, niveau action, j'ai pas compris ce qui se passait, et le principal souci, je pense, c'est que tout allait trop vite. Du coup, j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, j'ai pas eu le temps de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette scène à la fin d'interrogatoire, ça avait aucun sens. Bref, juste, c'est une lecture que je vais vite oublier. C'est tout ce que j'ai à en dire, honnêtement, parce que j'ai vraiment pas passé un bon moment à lire ce livre. Le mois de juillet, c'est vraiment bien fini en termes de lecture, parce que j'ai lu l'intégrale, la première intégrale des nouvelles de Richard Matheson, qu'il a écrite entre 1950 et 1953. Ces intégrales sont éditées chez J'ai lu, je sais pas si j'aurai la bonne couverture ici. Mais en tout cas, c'était une très très chouette lecture. Richard Matheson, il est principalement connu pour sa littérature fantastique, et pour son livre Je suis une légende, que j'ai lu et dont il faut que je vous reparle aussi. Mais là, dans ces nouvelles, c'est les nouvelles de début de carrière, on est principalement dans de la SF et du fantastique. C'est très dur de parler d'un recueil de nouvelles, surtout quand il n'y a pas de fil rouge, et qu'on est vraiment dans un ordre chronologique de parution. Mais en gros, il y a eu beaucoup d'excellentes nouvelles. Pour moi, c'est un recueil qui est dans le très bon tout le temps. Il y a eu quelques nouvelles que j'ai moins aimées, évidemment, c'est normal. Mais en gros, je comprends pourquoi c'est un auteur qui est devenu une des bases de la littérature fantastique des années 50, et comment il a pu inspirer des auteurs comme Arlan Ellison ou Stephen King. Parce que sa littérature horrifique marche totalement. Par exemple, le premier texte du recueil, né de l'homme et de la femme, c'est un texte d'une quinzaine de pages qui m'a filé les chocottes. J'ai vraiment eu peur, alors que je ne suis pas facilement effrayé dans les romans d'horreur. Ça ne m'avait pas tant effrayé que ça. Petit jeu de mots. Mais il y a certains textes de Matheson, dans ce recueil en tout cas, qui m'ont fait frissonner. Pas non plus avoir totalement peur, mais j'ai bien frissonné. J'ai quand même noté des nouvelles que je trouve vraiment excellentes. Par exemple, l'habit phénom pour son côté un petit peu drôle. La robe de soie blanche, une nouvelle purement horrifique. La maison enragée. Une nouvelle que j'ai trouvé hyper originale dans l'utilisation de l'horreur. Nef de mort, la boucle est bouclée et le dernier jour. Le dernier jour, pour moi, ça m'a totalement fait penser à Stephen King avec son roman Le Fléau, en fait. ou d'autres récits post-apocalyptiques qu'il a pu faire dans cet univers. Je trouve qu'on sent l'influence de Matheson dans les textes de King, pour le coup. J'ai adoré découvrir ça, pareil pour une résidence de Hovell. C'est une autre nouvelle de Matheson qui est dans ce recueil, qui fait énormément penser à la maison de Maple Street de Stephen King. Donc, je vous invite à aller lire l'une ou l'autre des nouvelles si vous n'avez pas encore découvert celle-ci. Je vous recommande vraiment cette intégrale si vous voulez découvrir de la très très bonne littérature horrifique, fantastique et aussi SF. Parce que je ne vous ai pas dit, mais il y a quelques nouvelles de SF. Et c'est une lecture que j'ai vraiment trouvée excellente. Maintenant, j'ai hâte de me lancer dans l'intégrale de ces nouvelles. Et en août, j'étais donc en vacances et je ne sais pas pourquoi, j'ai lu deux classiques à la suite. Le premier, c'est un classique de la dystopie. Je ne sais pas si vous connaissez, 1984, de Hovell. C'est vraiment un livre pour lequel je n'avais pas envie de passer à côté. Parce que c'est quand même une des bases, une des fondations de toute la dystopie qu'on écrit actuellement. 1984, c'est une histoire assez simple à résumer. Au final, on suit Winston, un homme qui est intégré dans un parti, un état totalitaire, qui contrôle toutes ses actions, toutes ses pensées, tout son langage également. Et Winston, au fur et à mesure du récit, va se rebeller contre ce parti. Ça va prendre différentes formes pour atteindre un certain point. Pour moi, ce qui est le plus important dans ce récit, c'est pas l'action, comme dans toutes les bonnes dystopies, je pense, tout le cadre, tout l'univers que l'auteur a créé. Et c'est pour ça que j'ai adoré les 100 premières pages du livre, parce que Hovell prend le temps de bien nous décrire tout cet univers, tout ce qui est mis en place pour que la pensée soit régie, l'ordre soit régi plus globalement. Mais pour moi, ce qui m'a le plus bluffé dans toute cette organisation, c'est l'invention du néo-parler, d'inventer une langue pour que la pensée soit régie, et pour qu'on ait moins d'émotions, qu'on ait moins de réflexions, et qu'on devienne plus des robots, au final, au sens premier du terme. J'ai trouvé ça vraiment incroyable que cet état totalitaire que Horwain nous décrive n'a pas de faille. Elle n'a aucune faille. On ne peut pas la détruire. Et c'est très effrayant, dans un sens. C'est hyper alarmant. Ce que j'ai moins aimé, honnêtement, c'est les longueurs du récit, parce que le livre fait seulement moins de 500 pages, donc ça va encore. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de longueurs, ou des choses que Horwain prend le temps d'expliquer, alors qu'il nous l'a déjà dit avant et qu'on avait compris. J'ai l'impression qu'il veut bien nous faire rentrer toutes les informations que lui a pris le temps de planifier. Et du coup, il répète certaines choses plusieurs fois dans le livre. Et j'ai trouvé ça un peu gênant au niveau du confort de lecture et au niveau du rythme. Parfois, ça me semblait assez lourd. Mais je ne peux pas dire ça d'un livre comme ça en même temps, parce que je trouve que c'est une oeuvre monumentale qu'il ne faut pas oublier. C'est un texte extrêmement dense aussi. C'est intemporel. Et quand j'ai refermé le livre, j'étais effrayé, parce que je me suis rendu compte que 70 ans après l'écriture de ce roman, il est toujours actuel. Je comprends que ce soit un texte qu'on étudie au collège et au lycée, et je pense que c'est aussi important de l'étudier au collège et au lycée, parce que ça parle énormément de l'abus de pouvoir et de ses ramifications, et aussi du contrôle total de la pensée, de la parole. C'est un récit important. C'est vraiment un roman important. Si vous l'avez dans votre pâle et que vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. Et lisez-le, parce que c'est vraiment très intéressant, et j'ai adoré le découvrir en tout cas. Et le deuxième classique que j'ai découvert en août, c'est « Le vieil homme et la mère » d'Ernest Hemingway, le récit d'un homme qui part pêcher et qui capture le plus gros poisson qu'il ait jamais vu. Donc c'est plutôt un conte, une fable, avec une morale à la fin. C'est un récit très court, de 140 pages. Et il est très très simple dans le sens où le style d'Ernest Hemingway, en tout cas dans ce récit, est très brut. Il n'y a pas tant de métaphores. Il y a beaucoup de descriptions pures du récit. Donc on est vraiment dans un vocabulaire de pêche. Donc ces petits détails-là, des fois j'ai eu du mal à comprendre, parce que c'est vraiment très précis. Mais à part ça, je ne peux pas plus parler de ce classique. Ça a été un bon moment de lecture, honnêtement. Et j'avoue que moi je l'ai plus apprécié pour le texte en lui-même que le sous-texte qu'il pourrait y avoir. En tout cas, ça a été une bonne lecture. Je n'ai pas grand-chose de plus à en dire, à part que j'ai beaucoup aimé et que je découvrirai sans doute d'autres écrits d'Ernest Hemingway. C'est un classique, donc n'hésitez pas à le découvrir si vous avez l'occasion. L'avant-dernière lecture que j'ai faite en août, c'est « La sirène rouge » de Maurice Gedantec. Et pour le coup, ça a été sûrement ma plus grosse déception de ces deux mois. La sirène rouge, c'est l'histoire d'Alice, une petite fille, qui arrive à la police pour déposer une cassette. Une cassette d'un horrible snuff movie. Alors les snuff movies, c'est ces films où les gens sont tués véritablement dedans. Donc c'est horrible. Et elle dit que c'est sa mère qui orchestre tout ça. On va partir là-dessus. Ensuite, Alice va devoir s'enfuir parce que sa mère est très très riche et elle va engager des tueurs pour la retrouver. Alice s'enfuit et en s'enfuyant, elle va croiser la route d'un mercenaire. Et ce mercenaire va l'aider dans sa fuite. Alors, pourquoi est-ce que ça a été une déception maintenant ? Pour les 100 premières... Bon, je suis désolé, j'enlève les lunettes, mais il y a trop de reflets. Aux 100 premières pages du récit, honnêtement, je pensais que ça allait être un énorme coup de cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'actions. Il y a des personnages qui ont l'air assez creusés. Alice, on la découvre vraiment beaucoup. Et on a envie d'en savoir plus sur elle. Beaucoup d'actions. Une histoire qui peut flirter avec l'horreur et le fantastique. Donc, quand on est balancé dans ces 100 pages, on peut se dire, ça peut partir dans tous les sens. Et moi, j'étais à fond dedans. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer avec Alice. Comment sa mère allait faire pour la retrouver. Qu'est-ce qui allait se passer ensuite si sa mère allait la retrouver. Et ensuite, pendant 500 pages, je me suis profondément ennuyé. Parce que c'est juste un récit de course-poursuite. Entre les employés de la mère d'Alice, qui essaye de la retrouver. Et donc, qui est très riche, qui va déduire tout ça. Et la fuite d'Alice et du mercenaire. Et c'est que ça. Ils vont se retrouver, mais Alice va réussir à s'échapper. Ils vont se retrouver, Alice va réussir à s'échapper. Et ça, pendant 500 pages. C'est un peu du spoil, désolé. Mais honnêtement, je trouve que c'est un roman mal établi, mal construit. Les personnages, je croyais qu'ils allaient être un peu plus développés. Au final, pas du tout. Les 500 autres pages ne servent pas à les développer. La mère d'Alice est une vraie caricature de la méchante. L'intrigue ne repose sur rien de véritablement tangible. On ne sait pas trop ce que la mère cherche en récupérant à tout prix Alice. Parce que ce n'est pas trop dans ses objectifs. Et on ne sait pas pourquoi Alice n'aide pas le mercenaire pour retrouver son père. Parce qu'en fait, elle doit retrouver son père qui peuvent l'aider. Et pendant un moment, on ne sait pas. Elle ne dit pas d'infos. Et même à la fin du roman, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas donné d'infos pour retrouver son père plus vite. Et on suit aussi la policière qui a recueilli les propos d'Alice, l'aider. Et puis en fait, je n'ai pas aimé. C'est tout. Je n'ai pas aimé. Je passe évidemment sur les pseudo-romans qui sont créés et qui sont vraiment mal faites. Et aussi sur la petite touche de pédophilie entre le mercenaire et Alice qui était juste immonde, qui ne sert à rien. Franchement, ça m'a énervé de lire ça dans ce roman. Je ne sais pas ce que ça foutait là, mais La Sirène Rouge, pour moi, c'est un nom. C'est un gros flop. Et c'est sûrement ma plus grosse déconvenue depuis longtemps en termes de livres. J'ai d'autres romans à lire de Maurice Gédantèque. Le deuxième qui l'a écrit m'intrigue un petit peu. Mais avec ce que je viens de dire, j'y vais à reculons, honnêtement. Là, pour ce premier roman, on n'est vraiment pas sur un coup de foudre entre l'auteur et moi. Heureusement, la dernière lecture du mois d'août a été vraiment très très bonne. Il s'agit des abysses de River Solomon. C'est un SP. D'ailleurs, je n'ai pas lu de SP à part celui-ci pendant les vacances. Oups. Pour bien saisir l'impact de cette oeuvre, il faut aussi avoir son contexte. Parce que Les Abysses, c'est un roman qui s'inscrit dans un cycle d'oeuvres. Avec, en 1990, le groupe Drexia qui invente déjà un mythe afro-futuriste dont l'élément central était d'une civilisation sous-marine. Puis, ensuite, en 2017, le groupe de hip-hop Clipping a réalisé un single qui reprend ce mythe. Le single s'appelle The Deep. River Solomon, suite à ce single, a écrit cette oeuvre. Et déjà, c'est hyper intéressant d'écouter un petit peu ces deux oeuvres de musique avant de lire le roman pour être imprégné de toute cette ambiance et pour pouvoir l'apprécier encore plus. Dans Les Abysses, on suit Yetu, principalement, qui est historienne, qui est chargée de rappeler et de redonner la mémoire à toute la civilisation sous-marine qui s'est créée suite au commerce triangulaire. Et donc, c'est plutôt un univers de sirènes. Ce sont des sirènes, tous ces personnages. Et leur problème, c'est qu'ils perdent la mémoire. Ils ont une mémoire à court durée, mais pas à long terme. Donc, Yetu, en tant qu'historienne, est chargée de se rappeler de tout ce passé douloureux pour eux en tant qu'esclaves noirs. Yetu va vivre avec ce poids en elle. C'est quelque chose qui est horrible à porter. Et à un moment, elle va vouloir se séparer de ce poids. Elle va essayer de s'échapper de ça. Il y a très peu d'actions dans ce roman. C'est pas un récit d'actions, c'est un récit chargé de rendre la mémoire. Et donc, on va beaucoup discuter de ce sujet, de la mémoire, du passé, de l'histoire, avec un grand H aussi, à travers aussi une histoire un petit peu d'amour sans trop vous en dire. C'était très beau, ça se lit très vite aussi, donc c'est pratique. En 200 pages, moi je les ai lues en une heure et demie aussi, deux heures peut-être. Mais ça se lit très vite et ça permet de rappeler des choses qui sont toujours essentielles, mais qui sont nécessaires à être rappelées. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais c'est aussi une lecture que j'ai trouvé pas facile. Voilà, je m'attendais pas à être autant touché et c'est en ça que je pense que c'est une très bonne lecture. C'est que le sujet a été abordé d'une telle manière que j'ai été très touché et assez ému à la fin. Je vous recommande énormément ce récit de River Solomon. Je sais qu'elle a fait aussi l'incivilité des fantômes, qui est un autre récit qui m'intrigue énormément. Et je remercie évidemment les éditions Forge de Vulcain de m'avoir envoyé cet ouvrage, parce que c'était une très belle découverte de l'autorice et de cette œuvre. Voilà, j'ai enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais beaucoup de livres dont je devais vous parler et j'espère avoir réussi à en parler assez succinctement et en même temps avoir donné du rythme à toute cette vidéo. J'ai fait mon update de ces deux derniers mots de lecture. Je ne vous ai pas parlé de tous les livres que j'ai lus aussi vers fin août et début septembre, parce qu'ils vont s'inscrire dans d'autres vidéos. Et voilà, je ne sais pas quelles prochaines vidéos je vais sortir. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et un beau voyage dans l'univers des livres avec les histoires qui vous seront racontées. De les histoires des livres...